Une p-liste d'un ensemble E à n éléments, c'est simplement une liste comportant p éléments de l'ensemble E de départ. Prenons par exemple l'ensemble E avec n éléments, x1, etc. jusqu'à xn. Une p-liste va être une liste comportant p éléments de E, distinct ou non d'ailleurs. Ça veut dire qu'on peut choisir plusieurs fois le même élément. Alors j'en dessine ici 6, mais admettons qu'ici j'ai le premier, le deuxième, etc. Qu'ici j'en sois à p-1 et puis à p. Si je remplis maintenant les cases en choisissant des éléments de E, par exemple x3, x1, etc. Mettons x1 de nouveau puisque je peux choisir le même élément plusieurs fois. D'ailleurs je peux choisir uniquement x1, pas très intéressant mais je peux. Et par exemple, je ne sais pas, x2 pour finir, voilà. Eh bien ce sera une p-liste d'éléments de E. Voilà. Alors, une p-liste. La question ensuite, c'est de savoir combien je peux en faire à partir d'un ensemble E qui possède n éléments. Eh bien il y a n puissance p, p-liste, pour un ensemble E à n éléments. Alors attention, ça signifie qu'il ne faut pas faire la confusion entre n et p. n c'est le nombre d'éléments de l'ensemble E, et p c'est le nombre d'éléments que l'on met dans notre liste. Et à ce moment-là, il y en a n puissance p. Alors pourquoi ? Eh bien, pour faire une liste, je remplis la première case et j'ai en fait n choix. Je peux choisir n'importe quel élément. Pour la deuxième, j'ai encore n choix puisque j'ai le droit de répéter le premier choix si je veux. Et en gros, je peux prendre n'importe quel élément de E. Et à chaque case, j'ai en fait n choix. Ce qui fait qu'au total, j'ai n fois n fois n, etc. Et si le nombre n se multiplie p fois par lui-même, eh bien ça me donne n puissance p. Donc, à partir d'un ensemble E de cardinal n, je peux créer une n puissance p, p liste de cet ensemble. À titre d'exemple, on va prendre un exemple simple. Si je prends l'ensemble E égale à 1, 3, 5, eh bien je suis dans le cas n est égal à 3, parce que j'ai trois éléments dans mon ensemble. et je veux savoir combien de deux listes ou de paires, dans le cas p égale 2, on appelle ça des paires, et combien de deux listes est-ce que je peux fabriquer à partir de cet ensemble, sachant qu'il possède trois éléments. Eh bien, la réponse, je la connais. La réponse, c'est n puissance p, c'est-à-dire 3 puissance 2, autrement dit 9. Et 9, parce que je peux faire 1, 1, 1, 1, 3, 1, 5, mais je peux aussi faire 3, 1, 3, 3, 3, 5, et pour finir, je peux faire 5, 1, 5, 3, 5, 5. Et à bien retenir, deux éléments fondamentaux, c'est que la répétition est possible, j'ai le droit de faire 1 et 1, et aussi que l'ordre a son importance. Alors, l'ordre dans lequel je fais ma liste n'est pas le même ici, quand je prends 1 puis 3, que lorsque je prends 3 puis 1. Donc, la répétition d'un élément est possible, et l'ordre dans lequel on fait la liste a son importance. Voilà. Merci. 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 Merci.